Dans un lieu où vous vendez, par exemple, dans un lieu de commerce, vous vendez presque la même chose. C'est bien d'avoir de la concurrence parce que ça attire le monde. S'il n'y a pas de concurrence là où vous travaillez, vous allez vous ennuyer. Mais s'il y a la concurrence, c'est bien parce que ça va attirer plus de clients. Mais parfois, ça ne se passe pas comme on imagine. Il y a des gens qui ne supportent pas la concurrence et qui sont prêts à tout pour vous empêcher de travailler. Ils sont prêts à tout pour vous empêcher de vendre vos articles. Ils peuvent vous attaquer, ça peut arriver, en utilisant des procédés magiques pour détruire votre activité ou pour permettre à ceux qu'on ne vous voit plus, on ne vous entend plus, eux, on ne s'adresse plus jamais à vous. Les amis, c'est ma grand-mère qui m'a montré. En fait, moi, j'accepte la concurrence. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas du tout la concurrence et qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs pour pouvoir permettre à ce que ces concurrents, voilà, puissent, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour une femme, vous allez aller au marché acheter du gingembre. Mais le marché où vous allez partir acheter, il faut que ce soit un marché en plein air. Il ne faut pas que ce soit un commerce qui est fermé et puis il n'y a pas deux sorties. Voilà, ça veut dire quoi ? Parfois, il y a des commerces, quand vous arrivez, il y a une seule sortie. Là où vous êtes rentré, vous achetez, c'est la même voie que vous allez se prendre pour sortir. Ce genre de commerce-là, parfois, pour certaines astuces, vous ne pouvez pas prendre, emprunter ce genre de magasin. Il y a des commerces parfois en plein air qu'on fait parfois un jeudi, un vendredi dans des quartiers où vous allez dans des commerces où vous avez deux sorties. La première sortie devant vous et la deuxième sortie à droite. Voilà, c'est très bien parce que vous ne devez pas emprunter la même sortie. Tout ça, c'est des côtes. Quand vous allez maintenant sortir et vous rentrez chez vous à la maison, voilà, vous attendez le lendemain. Le gingembre que vous avez acheté, vous allez prendre un seul, voilà. Matin, quand vous vous réveillez, quand vous posez le pied sur le sol, vous prenez directement le gingembre là et vous le rappez. Je n'ai pas dit de le garder dans votre chambre. Non, vous prenez le gingembre là et vous allez vous asseoir dans un coin de votre maison. Ça a dit, vous sautez de la chambre. Vous rappelez le gingembre là. Quand vous allez rappeler, vous dites que vous êtes là pour gagner de l'argent. Vous n'êtes pas là pour avoir des problèmes. Vous rappelez. Vous rappelez. Vous rappelez. Vous êtes dans ce marché pour gagner de l'argent. Mais vous n'êtes pas là pour chercher les problèmes. Vous rappelez. Vous dites que toute activité qui n'est pas de Dieu, qui serait dressée dans une sorte de conque, que ça soit sans effet. Vous vous arrêtez là. Que toute activité qui n'est pas de Dieu, qui ne confesse pas la vérité, dressée contre vous. A cause de ce que vous vendez, que ça soit sans effet. C'est bon. Quand vous allez finir de râper, vous voyez bien que quand on râpe le gingembre, il y a une petite éponge qui est dedans. N'est-ce pas? C'est comme du coton. Voilà. Donc vous pouvez presser pour avoir le jus. Cette astuce, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. J'ai dit en France ici, vous pouvez avoir tout. Pour ceux qui disent souvent, nous qui sommes en France, nous qui sommes en France, vous pouvez tout avoir. Mais Samy, réveillez-vous pour votre vie. Et il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui va vous surprendre. Réveillez-vous. Même si vous êtes dans une sorte de concurrence. Mais parlons déjà de la concurrence au marché. Quand vous avez fini de râper, laissez cette journée, parce que vous avez déjà utilisé beaucoup de neige. Le lendemain matin, vous allez prendre un petit coton comme ça. Pas un petit coton, parce que le gingembre est peut-être beau. Mais nous, chez nous, le gingembre, il est tout petit comme ça. Donc on le râpe. Donc ça ne fait pas beaucoup de pulpe. Par contre, pour ceux qui vont tomber sur des gingembre qui sont gros comme ça, vous êtes obligés de le râper et avoir beaucoup de pulpe. Dans ce cas-là, vous achetez du coton. Vous pouvez l'avoir partout. Et vous allez malasser, voilà. Vous allez malasser votre gingembre avec le coton. Vous allez le malasser. Voilà. Quand c'est bien mouillé avec la pulpe et tout, vous allez le sécher. Pour ceux qui peuvent le faire au four, vous le séchez au four. Selon, pour ceux qui ont le soleil, vous l'étalez au soleil. Voilà. Et après, quand vous avez fait ça, vous allez maintenant, pour ceux qui ont une casserole, vous mettez dans la casserole, voilà. Vous mettez dans la casserole, ça va sécher. Pour ceux qui veulent sécher rapidement. Vous allez obtenir une petite poudre. Logiquement, on doit la rafraîchir avec certaines racines. Ça, c'est clair. Mais vous n'aimez pas attendre ça. Pour renforcer la force de cette active astuce. Lorsque vous avez la poudre, quand vous arrivez au marché, vous avez déjà déposé tous vos articles, vous soufflez. Prenez tout petit pincé, vous soufflez. C'est fini. Faites ça pendant sept jours. Et le reste, vous le gardez. Ce n'est pas la bouche. Déjà parmi toutes les femmes qui sont là, toutes les femmes, ou toute la concurrence que vous avez, toutes ces personnes qui sont là avec vous. Si parmi elles, il n'y a personne qui est sainte, si parmi toutes ces femmes, personne n'est sainte, vous-même, vous allez voir le spectacle. Je vous laisse découvrir. J'ai dit la concurrence, c'est bon. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la concurrence. Ils n'aiment pas que vous faites peut-être ce qu'ils font. Ce que vous vendez, ils n'aiment pas. Eux, ils vendent quelque chose. Vous, vous ne devez pas venir vendre. Eux, ils sont nés pour vendre ça. Mais vous n'êtes pas nés pour vendre ça aussi. Alors, ils vont utiliser toutes les méthodes les plus spectaculaires pour vous empêcher de continuer à vendre. Débarrassez-vous de toute cette concurrence. Vous allez vendre. Et puis, il n'y a rien. Dieu va vous bénir. J'ai dit que si la terre ici, il y a la place pour tout le monde. La place, il y en a pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts pour avoir une place, pour laisser la place aux autres. Ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts à tout pour vous enlever. Cette place où vous vous trouvez. Mais Dieu est grand. C'est lui qui a le dernier mot, n'est-ce pas? Que Dieu vous garde, les amis. Que Dieu vous garde. Tout ce que je vous donne, c'est ma grand-mère qui m'a donné. Et je vous conseille. J'ai dit, si j'ai un conseil pour vous, réveillez-vous pour votre vie. Et prenez votre vie en main. La vie dans tout ce que je vous partage. Il y a sauf la vérité qui peut vous aider à gagner et à trouver votre chemin plus facile.